Lui aussi, il est un peu américain dans sa méthode, c'est Pablo Mira, c'est l'heure de son édito devant le Palma Show. Pablo, c'est dommage pour nos auditeurs qu'on fasse que de la radio parce que vous vous sentez très bon aujourd'hui. Merci Charline. Vous revenez aujourd'hui sur le mois sans tabac, la campagne du gouvernement pour lutter contre le tabagisme. Alors tout à fait Charline, je vais vous parler cigarette, la seule chose qui chaque année fait plus de dégâts de poumon qu'une séance de shopping dans une boutique Sephora. Et tout d'abord, un chiffre pour commencer, un chiffre, concentrez-vous. Chaque année, le tabac coûte 120 milliards d'euros à la société française, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 12 chroniques de Stéphane Guillon. Et puis, la cigarette, autre chiffre, est également responsable de 75 000 décès par an, à comparer avec l'alcool qui chaque année est responsable de 400 000 naissances. Je ne sais pas bien si vous vous rendez compte, 75 000 décès liés au tabac chaque année. 75 000. Imaginez-vous, si vous mettiez tous ces gens morts les uns sur les autres pour former une pyramide, eh bien vous seriez un putain de psychopathe. Avec 75 000 décès, voilà, je suis quasiment sûr que nous avons à faire un Serial Killer. Pardon ? Un quoi ? Je crois que nous avons à faire un Serial Killer. Un quoi ? Un Serial Killer. Hein ? Un Serial Killer, un tueur en série. Oh, Serial Killer. Oui, un Serial Killer. Et quand on y réfléchit, quand on y réfléchit, on a tous connu des victimes du tabagisme. Rien que moi, j'en connais 32, tenez-vous bien. Elles sont jaunes et elles vivent toutes dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. En fait, le drame du tabagisme, quand on y pense, c'est qu'il rend tout le monde addict. Les fumeurs sont accros à la nicotine et le gouvernement est accro aux 15 milliards d'euros que rapporte l'industrie du tabac. D'ailleurs, c'est de la schizophrénie quand on y pense. On a d'un côté l'État qui se fait de l'argent en taxant les cigarettes et de l'autre, il veut réduire la consommation de tabac. Comme si d'un côté, un député présentait une loi contre la fraude fiscale mais que ce député s'appelait Patrick Balkany. Moi, je pense, je vous lis, je vous lis, je pense que c'est aux fumeurs de se responsabiliser. Je dirais même plus que ça devrait être le cas pour toutes les addictions. Vous êtes accro au sucre, eh bien lisez les effets du diabète sur l'organisme. Vous êtes accro à la cigarette, eh bien écoutez les effets du tabac avec un album de Garou. Et si vous êtes accro aux adolescents comme Morandini, eh bien lisez le code pénal. Pour conclure, voilà, rappelons quand même une dernière fois que fumer des cigarettes détruit votre organisme et diminue votre espérance de vie. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas Bachar El-Assad ou Eric Schiotti, arrêtez de fumer. Allez, salut ! Merci Pablo Mira.